Ok, ok, bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ! Je tenais à faire cette vidéo, j'ai pu poster, j'ai pas eu le temps de poster, j'ai pas eu envie de poster, je suis passé par des moments très compliqués, tout va bien à la grâce de Dieu, et il a fallu que je prenne du temps pour moi, en plus du temps qu'il fallait que je prenne pour tous les concerts qui sont passés et qui vont arriver, à savoir que dans tout le projet de chronique d'un artiste en développement, il y a énormément de choses, mais quand je vous dis énormément de choses qui arrivent, c'est que j'ai une année entière de vidéos dans le sac où j'ai filmé intégralement tous les passages de ma vie professionnelle de A à Z, que ce soit concert, tournée, studio, préparation, la route, mise en place du matériel, composition, tout, j'ai tout fait, j'ai tout préparé, voilà. Maintenant vous êtes au courant, il va se passer beaucoup de choses dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses dans cette vidéo. Prenez un café, un thé, un chocolat, un petit sucre, installez-vous dans votre canapé. Je pense que ça a été vraiment une des années les plus hardes et rudes de tous les points de vue de ma vie. En tout cas, d'un point de vue professionnel, je pense que ça a été une des années les plus intenses. J'ai beaucoup fait de choses et je n'ai tout simplement pas pris le temps pour moi. Je ne me rendais pas compte après toutes ces années à rêver de tout ça, à quel point il était important de prendre du temps pour soi. Je me suis toujours donné corps et âme à ma musique, mais en fait, parfois dans la vie, il faut savoir prendre du recul, et là je ne l'ai pas fait. Ça a été du coup un été très complexe, dans le sens où il a fallu jouer quatre fois par semaine, toutes les semaines de l'été depuis le mois de mai jusqu'à maintenant. Là on est au mois d'octobre, le mi-octobre, j'ai joué quatre fois par semaine, quasiment toutes les semaines de l'été. À savoir que toutes les dates, 99% des dates ont été faites seules. Donc je ne joue plus avec des musiciens, parce qu'il y a un tout nouveau set qui a été mis en place. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Parce que les chroniques vous montreront la création de ce nouveau setup, dans le but aussi de vous montrer là où ça va aller à l'avenir. Ce setup, je l'ai fait pour des raisons, et en l'occurrence, les raisons exprimées dans les chroniques. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. J'ai tout accumulé, administratif, scène, composition, créativité artistique. Et honnêtement, je crois qu'en fait je n'ai pas su gérer. Il a fallu un break. J'ai beaucoup eu l'occasion de rencontrer des professionnels tout au long de cette année. Notamment à la date de la marquise, où j'ai joué avec Yovan, Shirley, Julie. Et je vous en parle avec les frissons. Je le sens au fond de moi, c'est vraiment comme un peu le démarrage de plein de choses. Je suis concrètement dans un moment charnière de ma vie. Je ressens que je suis un pied dans le désert, un pied dans l'extase. Et il faut que je vienne me poser avant de réellement pouvoir avenir là où je vais. Je peux vous dire qu'il y a une grosse équipe avec qui je travaille. Il y a une belle équipe avec qui je travaille. En tout cas, avec qui les choses sont censées se passer. Je n'ai jamais atteint cette position dans ma vie. Parce que d'un côté, je suis plus enthousiaste comme quand j'étais jeune. À l'époque, je disais, bien nombreux le savent, puisqu'il y en a beaucoup qui regardent et qui me connaissent depuis longtemps. À l'époque, je disais quand j'étais plus jeune artiste, je fais un cover, ça y est, on aurait dit que j'annonçais l'Olympia. Là, il se passe des choses qui sont très concrètes, mais cette traversée du désert, en fait, elle m'a mis un putain de coup dans la gueule que mon pote, on attend de voir. Et en fait, au final, parfois, quand tu marches dans la nuit, ce n'est pas pour rien, tu vois, ce n'est pas pour rien. Et quand tu gardes foi que tu sors du désert, et je salue mon frère qui m'a donné cet espoir à travers cette phrase, il y a deux façons de sortir du désert. Soit tu en meurs, soit tu en sors plus fort. Et aujourd'hui, je décide d'en sortir plus fort. Grosse vidéo. J'ai vraiment l'impression aussi que parfois, dans le quotidien, dans ces projets, on n'a pas forcément ce réflexe de venir prendre du recul. Pas le temps, on n'a pas envie. Et au final, quand on le fait, il y a plus de choses qui en ressortent. plutôt que d'avoir accumulé, enchaîné des mois et des mois de travail. Parfois, il suffit de tout stopper. Je le ressens au fond de moi. J'ai vraiment l'impression qu'il le fallait ce moment. Et j'ai toujours été un adolescent dans ma tête, en fait. Toute ma carrière est sur les réseaux. Quand tu regardes avec du recul, c'est que maintenant que je comprends, en fait, les choses. Il a fallu cette traversée du désert. Alors maintenant, en termes de contenu, qu'est-ce que vous pouvez attendre ? Un max de vidéos avec mon nouveau setup. Le nouveau setup, il est ouf. Là, aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment atteint le summum de ce que j'ai pu faire toute ma vie d'artiste en termes de live. Donc, vous allez beaucoup avoir de contenu comme ça, rapide. Et après, du contenu plus officiel comme ça. Et après, du contenu officiel. Officiel à max. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Restez. Restez. Ceux qui sont là depuis des années, merci. Ceux qui viennent d'arriver, merci. Restez. Ça va être beau. Ça va être très beau. À la grâce de Dieu. Que Dieu vous garde. La bise. Ciao.